Quel est le point commun entre une influenceuse qui poste en story son bébé de deux mois en train de se faire suspendre par les pieds par un ostéopathe, des médecins qui pètent des câbles, ou en tout cas qui poussent des coups de gueule à la télé ou sur YouTube, et les articles que vous trouverez quand vous chercherez sur Google pour savoir si l'ostéopathie pédiatrique c'est une bonne idée, si c'est efficace, si c'est utile, et si c'est dangereux pour votre bébé. Le point commun, roulement de tambour, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Ce ne sont que des opinions, ce n'est pas sourcé, et donc ça n'a aucune valeur. Alors dans l'absolu, ce n'est pas grave, parce qu'un buzz en remplace un autre, sauf que les gens qui se posent la question, et bien finalement, restent sur leur fin, et restent sur leur question sans réponse. Alors l'ostéopathie pédiatrique est-elle efficace, est-elle utile, est-elle nécessaire, dans quel cas, pour qui, pourquoi, comment, est-ce que c'est dangereux ? Toutes les réponses dans cette vidéo. Vincent Mellet, pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie, ou la santé en général. Je suis kiné, je suis ostéo, je suis enseignant dans une école de kiné, je suis papa de deux charmants chérubins, mais tout ça ne fait pas, toutes ces particularités ne font pas de moi quelqu'un dont la parole ne doit pas être argumentée. Ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, ce n'est pas parce que j'ai fait 9 ans d'études, ce n'est pas parce que je suis kiné et ostéo, que ce que je dis a une valeur, a une rigueur scientifique, si ce n'est pas sourcé, si ce n'est pas argumenté, et s'il n'y a pas une réflexion, une analyse critique derrière. On va donc commencer par un état des lieux. Première observation, qui est un témoignage personnel. Les quatre maternités dans lesquelles nous sommes allés pour l'accouchement, pour les accouchements, nous ont proposé de l'ostéopathie, pour le nouveau-né, quand le bébé est arrivé. Alors, moi je n'ai pas précisé que j'étais kiné-ostéo, et j'ai tout bêtement demandé, pourquoi, qu'est-ce que ça peut nous amener, qu'est-ce que ça peut amener au bébé, etc. Et la réponse systématique, il n'y a pas d'argument, c'est « Si, si, c'est bien, faites-le, ça peut aider. » Ça peut aider pour quoi, en fait ? Ça peut aider. J'ai une blouse, j'ai un diplôme, je suis sage-femme, je suis conseillère en lactation, je suis pédiatre. D'accord ? Donc, il faut me croire. Deuxième observation, quand vous tapez « ostéopathie pédiatrique » sur Google, vous avez un nombre incalculable d'articles qui vantent l'intérêt de l'ostéopathie pédiatrique, ou en tout cas, son efficacité, son intérêt, bref, en quoi c'est utile, et tout ça ne contient pas de source. C'est « C'est bien, voilà ce que ça peut faire, il y a tel ou tel problème, etc. » C'est l'effet Barnum, c'est-à-dire, on va faire une description dans laquelle la grande majorité des gens vont se reconnaître, parce que tous les bébés pleurs, tous les bébés ont un peu de régulation, tous les bébés ont un peu de douleur, tous les bébés ont du mal à dormir, donc chacun va se reconnaître dedans et va se dire « C'est positif. » Donc voilà, les articles de presse présentent la chose comme quelque chose de positif, d'utile, d'efficace, mais tout ça, évidemment, il n'y a toujours pas de source. Parallèlement, le parent moyen, quand il va sur Google, il voit, en poste sponsorisé, qu'il y a un nombre également incalculable d'organismes de formation qui proposent aux ostéopathes de se former en ostéopathie pédiatrique. Donc instinctivement, on ne se dit pas « C'est de la merde », on se dit « Ah mais il y a plein d'organismes de formation, donc ça doit être sérieux, il y a des gens qui se forment à ça. » Autre constat, il y a évidemment énormément d'influenceurs, surtout d'influenceuses, qui postent en story des bouts de consultation, des photos de consultation avec des ostéopathes, comme quoi l'ostéopathe serait un génie, l'ostéopathe aurait permis au bébé de mieux dormir, etc., etc. Donc évidemment, ça non plus, en plus, c'est même pas quelqu'un du milieu médical, mais ces gens-là ont quand même une responsabilité de parler à des millions de personnes. Bon, voilà. Ça n'a pas de valeur, c'est juste le témoignage de quelqu'un au PMU que vous avez vu et qui dit « Allez, je me mets à cette petite pédiatrique et tu devrais le faire. » Tout le monde ne parle pas comme ça au PMU, mais bon, vous avez compris. Et là, on commence à rentrer dans le dur, on glisse tranquillement vers le petit 2 qui sera « Que dit la science ? » « Que dit la vraie connaissance scientifique ? » « Comment sont faits les études scientifiques ? » Donc on glisse lentement là-dedans parce que je vais parler des syndicats. Tous les syndicats reconnaissent, revendiquent l'intérêt de l'ostéopathie pédiatrique à travers leur blog, à travers leur site internet. Ok, pas de problème, c'est leur business. Ok. Sauf que, encore une fois, personne, aucun syndicat ne cite de source. Ils disent juste que c'est bien. Ils disent juste que c'est safe. Ils disent juste que c'est utile, mais ils ne citent pas leur source. Bah, moi ça me désole. Voilà. Et ça me désole parce que, bah, on ne peut pas vérifier, quoi. On ne peut pas vérifier la source. Eh, la Terre, elle est plate. Voilà, la Terre, elle est plate. C'est bien. Bah, moi je dis qu'elle est carrée. Tiens. Ah, mais tu dis qu'elle est plate, je peux dire qu'elle est carrée. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref. Argumente. Trouve-moi des fondations scientifiques. Trouve-moi des fondements à ta réflexion. Et puis après, on discutera des fondements. Ok ? Pas de problème. Sauf, donc, le CFDO, qui est le Syndicat Français des Ostéopathes, je crois, ne pas me tromper et ne pas écorcher leur acronyme, qui cite 5 études scientifiques à la fin de leur article de blog qui défend l'ostéopathie pédiatrique. C'est là où le petit 2 commence. Alors, vous l'avez vu en story, j'ai mon petit carnet. Ce n'est pas parfait ce que j'ai fait, mais j'ai quand même fait une belle petite analyse, une belle petite revue de la littérature. Donc, on doit commencer par le SFDO. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'on a des arguments scientifiques, avec 5 articles. Serretili en 2013, Le Roi en 2017, Di Rocco en 2019, Laos en 2020, et Pasteur en 2021. Petit aparté pour rappeler ce qu'est la critique des articles scientifiques. Pourquoi c'est important ce rappel ? Parce que vous allez comprendre la démarche d'analyse de la littérature scientifique. La littérature scientifique, on pose une question qui doit être bien posée, on vérifie les hypothèses, on mesure les items d'évaluation qu'on a voulu améliorer ou sur lesquels on a voulu avoir un impact, etc. et ensuite, on tire des conclusions. Là-dessus, ça se présente sous un format introduction, méthodologie, résultat et conclusion. Ça, c'est ce à quoi tout le monde a accès. Et généralement, c'est un petit peu édulcoré dans l'intérêt des gens qui publient parce que, généralement, quand on a envie de prouver quelque chose, on est déjà un petit peu influencé. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir l'article et d'étudier la méthodologie. De remettre dans le contexte d'une validité interne, c'est-à-dire, est-ce qu'au sein même de l'article, c'est bien fait ? Et ensuite, est-ce que c'est suffisamment bien fait au niveau de la validité interne de l'article pour pouvoir l'exporter au moins réel ? Et c'est là où on parle de validité externe. Je vous mettrai le lien dans la description du livre de La Fontaine qui explique très bien tout ça si vous avez envie de peaufiner un petit peu l'histoire. En l'occurrence, pour qu'une question soit bien posée, il faut qu'on essaye d'évaluer l'efficacité d'un traitement donné sur une problématique donnée ou un problème donné ou un symptôme donné ou une condition particulière pour une population donnée. Donc, est-ce qu'un traitement a un impact sur tel symptôme pour tel type de population ? Donc, on prend une population qui colle avec notre énoncé de base, on la sépare de manière aléatoire en deux, on ne leur informe pas de ce qu'on va leur faire et puis, il y a l'intervention qu'on fait sur le groupe A. Pas d'intervention ou alors une intervention placebo ou alors l'intervention classique pour ce type de problème parce que ça soulève des problématiques évidemment sur la population B, sur le groupe B. Et ensuite, on liste les items dont l'amélioration ou dont l'évolution suggérera l'efficacité du traitement. Par exemple, on voudrait voir l'effet de la présence de crème fraîche dans la recette des carbonara alors que théoriquement, il n'y a pas de crème fraîche dans la carbonara sur le transit intestinal des enfants. Voilà, par exemple, on va prendre ça. Donc, on va prendre une population d'enfants dont on va déterminer l'âge, on va les séparer en deux et à une, à un groupe, on va donner des carbonara, par exemple, tous les jours avec de la crème et l'autre, on n'en donnera pas de crème. Donc, on donnera la recette classique sans crème. Et ensuite, on va déterminer une liste d'items qui doivent être validés scientifiquement dont l'amélioration suggère une amélioration du fameux transit. En gros, on fait ça. On compare les deux, on fait des années de statistiques et à la fin, on peut dire ben voilà, en fait, finalement, ça n'a aucun effet ou alors ça a un effet ou alors les effets peuvent être attribués à quelque chose d'autre, etc. Donc, si l'intervention n'est pas bien effectuée, typiquement, si on fait mal la recette, si le problème donné n'est pas bien défini, c'est-à-dire qu'on ne définit pas exactement ce qu'est le transit, on ne définit pas exactement la recette, on ne définit pas les choses, si les caractéristiques cliniques, donc d'évaluation de l'amélioration du transit, ne sont pas validées scientifiquement, si les méthodes d'évaluation des items qu'on a listés ne sont pas non plus validées scientifiquement, typiquement, est-ce que tu as un peu moins mal à la tête ? Oui, j'ai un peu moins mal à la tête. Très bien, il a un meilleur transit. Ben non, ce n'est pas en demandant s'il a mal à la tête qu'on sait s'il améliore son transit. Il y a des échelles d'évaluation qui permettent de déterminer l'amélioration du transit. Et si les méthodes d'évaluation ou donc les échelles d'évaluation sont mal utilisées, par exemple, on demande à la mère ou alors on demande aux voisins ou alors on demande au mec qui vient récurrer les chiottes si le transit est meilleur, et bien en fait, on aura mal utilisé tout ça. Donc, s'il y a toutes ces choses-là, alors on pourra dans le plus grand des calmes conclure tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas de validité ni interne ni externe à l'étude parce que la méthodologie n'aura pas été respectée. Et encore, je ne suis vraiment pas un expert en lecture critique d'articles, mais c'est la base de la base. Donc, on va commencer avec le premier article qui est Serity Lee 2013. Je vous mets l'article ici. on peut aller assez vite dans la lecture critique d'articles et en essayant d'être le plus pointu possible. Lui, il essaye donc d'évaluer l'effet des manipulations ostéopathiques sur la durée de séjour des prématurés. D'accord ? Donc, il fait un essai randomisé contrôlé, mais la chose qui me fait dire fail, tu dégages, c'est qu'on n'a aucune précision sur en quoi ça consiste son traitement ostéopathique. Et les auteurs ne précisent pas. Ils disent on fait de l'ostéopathie. Donc, comme on fait de l'ostéopathie et qu'on ne décrit pas l'intervention et qu'on ne sait absolument pas ce qu'ils ont fait, eh bien rien que ça, déjà, ça fout en l'air toute la validité externe de l'article parce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir reproduire ça dans le monde réel. Donc, ensuite, on va passer assez vite sur Leroy et Laoz en 2017 et 2020 parce qu'en fait, ce sont des mémoires ou des thèses, je ne sais plus. Ils font... Ces deux publications ne sont pas des publications, ce sont des mémoires, ce sont des thèses. Donc, il n'y a pas de comité de relecture, il n'y a pas de publication dans un journal scientifique, il n'y a pas de... Mon mémoire d'ostéo, mon mémoire de kiné, quelle que soit la note que j'ai obtenue, quelle que soit la validation des profs, eh bien en fait, ce n'est pas validé scientifiquement. Il n'y a pas de comité de relecture, donc la méthodologie, eh bien ça ne servait à rien que je lise les 150 pages de chaque article puisque par définition, ce n'est pas un article scientifique. C'est une thèse, c'est un mémoire. Donc c'est peut-être très bien, c'est peut-être très intéressant, ça mériterait que certaines personnes se plongent dedans, mais pour moi, ça n'a pas de valeur. Ensuite, Di Rocco en 2019, il étudie la prévalence et les sévérités des plagiocéphalies positionnelles chez les enfants et chez les ados. Alors, excusez-moi, mais ça n'a aucun rapport avec l'ostéopathie, c'est de l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une observation des plagiocéphalies, c'est un calcul pour dire, vous savez, la plagiocéphalie touche 25% des nouveaux-nés, etc. Voilà la conclusion de l'article. Donc aucun rapport avec l'ostéopathie. Ensuite, on a Pasteur et Hal en 2021 sur l'efficacité de la thérapie manuelle intégrative pédiatrique dans les mouvements cervicaux et leurs limitations chez les nouveaux-nés qui ont une plagiocéphalie positionnelle. Et c'est un essai randomisé contrôlé qui, manifestement, si je ne me trompe pas, est relativement bien fait. Sa méthodologie est bien, il n'y a pas grand-chose à redire. Sauf que, sauf que c'est de la kinésithérapie. Voilà, P-I-M-T, donc le pédiatrique intégrative manuelle thérapie, en fait, dans leur description, ce n'est pas de l'ostéopathie. Donc, voilà, on a fait le tour des arguments du syndicat qui ne citent que 5 articles qui n'appuient pas le propos de leur article. Désolé, c'est un petit peu rageant, c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu embêtant. Quand on défend une pratique, on essaye de la défendre au mieux. Ensuite, l'argument classique du l'ostéopathie est reconnue depuis 2002 et réglementée depuis 2007, eh bien, oui, tant mieux, c'est ça qui nous permet, et je le rappelle, je suis ostéopathe, c'est ça qui nous permet de travailler, c'est ça qui nous permet d'être dans les clous, c'est ça qui nous permet de ne pas faire du charlatanisme, d'être dans les clous de la loi. Très bien, mais ça, c'est pas un gage d'efficacité, c'est pas non plus un gage de sérieux, c'est pas non plus un gage d'éthique, c'est juste un gage de l'égalité. On va passer à une autre étude de Posatsky en 2013 qui s'occupe des traitements des manipulations stéo pour les pathologies pédiatriques, c'est une revue systématique. Et là, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est une revue systématique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que j'essaye de faire là, mais largement mieux. J'essaye d'être le plus sincère et le plus intègre et le plus honnête possible. Cette étude nous sort 17 articles, dont 5 essais randomisés contrôlés. Et ils ont, selon l'auteur, un bon niveau méthodologique. Sauf que c'est là où le bas blesse, c'est que quand on se rend compte que la méthodologie est correcte et bien faite, et bien finalement, sur les 5 essais randomisés contrôlés qui ont été analysés dans cette étude, un qui est en faveur de l'ostéopathie et quatre qui montrent que ça n'a aucun effet. Alors au-delà de la méthodologie des études elles-mêmes, il y a aussi la sincérité des auteurs qui se doit d'être, on va dire, honnête vis-à-vis de l'évaluation des biais, des biais cognitifs, c'est-à-dire de tous les facteurs qui peuvent influencer les résultats et qui ne sont pas l'œuvre du traitement qu'on essaye d'analyser. Traduction, si tout à l'heure, dans mon exemple de Carbonara, et bien en fait, un adolescent va faire du sport tous les jours alors qu'il n'en a jamais fait, boit trois litres de départ tous les jours et prend des laxatifs, et bien finalement, ça va forcément améliorer son transit, mais ce sera des facteurs confondants, ce seront des biais et forcément, en fait, on n'aura pas vérifié cette chose-là. Ça, c'est un biais comme un autre. Ou alors, si finalement, comme je disais tout à l'heure, on observe l'amélioration du transit en posant les mauvaises questions, ou si on ne randomise pas correctement, ou si on ne prévient pas, ou si on prévient les gens justement de l'intervention, ils ne sont pas ce qu'on appelle aveuglés, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils vont recevoir, donc l'effet placebo est optimisé, etc. C'est tout ça, les biais, tous les facteurs qui peuvent influencer les résultats. Et donc Pozotsky, en 2013, qui reprend 17 publications autour de l'ostéopathie pédiatrique, se rend compte que finalement, même si la méthodologie des études est plutôt pas mal, eh bien, on se rend compte que la méthodologie de critique interne de l'article, c'est-à-dire en quoi les auteurs sont critiques de leur propre travail, par exemple, moi, je suis en train de vous dire que je vais prendre les grosses revues de la littérature et je vais essayer de les analyser en vidéo, mais évidemment, il y a des biais de sélection, c'est-à-dire que je n'ai pas pris toute la littérature. En revanche, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et ça, c'est une honnêteté vis-à-vis de la personne qui va lire ou qui va écouter, c'est, oui, il y a des biais de sélection, c'est-à-dire que je ne fais pas du cherry picking, j'ai pris simplement celle qui était le plus représentative de la qualité de l'ostéopathie pédiatrique et de son intérêt à l'heure actuelle, mais, parallèlement, je suis parfaitement honnête avec le fait que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je suis ostéopathe, je critique ma propre profession et la façon dont elle divulgue des informations, mais moi-même, je ne fais pas d'ostéopathie pédiatrique. Ce n'est pas mon business. Donc, je n'ai rien à en tirer de cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo n'est même pas sponsorisée, c'est parfaitement honnête et même s'il y a des biais, eh bien, au moins, je vous les donne. Ce qui n'est pas le cas des 17 articles dans lesquels les auteurs n'expliquent pas les risques de biais. Donc, n'expliquent pas qu'il n'y a que très peu de descriptions des interventions ostéopathiques. Il n'y a pas de bon aveuglement. Donc, on ne sait pas qui est aveuglé, on ne sait pas si les parents se sont au courant quand le bébé a une intervention. On ne sait pas si l'ostéopathe parle aux parents et explique des choses. On ne sait pas s'il ne fait que de la thérapie manuelle. On ne sait pas tout ça. On ne sait pas non plus, on ne sait pas quoi d'autre, qu'il y a un problème de répartition des groupes et que les données des résultats sont parfois incomplètes. Ensuite, en ce qui concerne la dangerosité et les éventuels effets secondaires. Et bien sur les 17 articles, il y en a 11 qui ne s'y intéressent pas. Il y en a 11 qui ne l'ont même pas mentionné. Alors, c'est une des préoccupations principales des parents quand ils vont consulter pour leur enfant, c'est de savoir comment faire pour que l'enfant aille mieux. Et dans le meilleur des cas, quand on veut qu'il aille mieux, on aimerait bien qu'il ne lui arrive rien de grave. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est quand même une des préoccupations principales. Et quand il y a 11 des 17 articles qui ne vérifient pas s'il y a des effets secondaires, où est l'éthique ? Où est l'éthique ? Où est la méthodologie vis-à-vis de ça ? Ensuite, c'est un peu facile également de ne pas faire de follow-up, de ne pas faire de suivi. De ne pas faire de suivi ni à moyen terme, ni à long terme. Ce sont des études qui montrent l'effet sur la durée de séjour, l'effet sur la régurgitation, l'effet sur la plagiocéphalie. Alors que pour la plagiocéphalie et la régurgitation, les guidelines internationales et les recommandations de bonne pratique nous indiquent donc que ce sont des choses qui évoluent toutes seules parce que l'enfant est immature. Alors certes, en tant que parent, et je le sais bien, c'est insupportable de voir son enfant souffrir, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce sont des choses qui vont évoluer avec la maturation du système nerveux, avec la maturation du système digestif. Donc, quand on prend un enfant à une semaine et qu'on lui fait quelques séances d'ostéopathie pendant deux semaines et qu'on voit qu'il y a des effets, et bien peut-on attribuer les effets sur la régurgitation ou les effets sur la plagiocéphalie à l'ostéopathie ou simplement à la maturation du système nerveux ? Ça, aucune étude le suggère. En tout cas, aucune étude n'a l'honnêteté de dire que c'est possible que ça ait un effet, c'est possible que... mais c'est pas sûr. Autre étude en 2015 d'Aiden qui évalue les effets des manipulations stéopathiques sur les nouveaux-nés concernant l'expulsion du méconium, en tout cas, la durée d'expulsion du méconium sur la durée de séjour d'hospitalisation et sur la prise de lait, la capacité que le bébé a de prendre le lait, que ce soit le lait maternel ou le lait en biberon. Et là, tout est bien fait, tout est bien décrit, sauf qu'on n'a aucun effet sur le méconium et qu'on a une augmentation de la durée de séjour et pas d'évaluation des effets indésirables. Une autre étude en 2011 de Pizzolo-Nesso qui est un essai randomisé contrôlé qui est plutôt pas trop mal fait, sauf que, sauf que, et c'est toujours pareil, c'est sauf que, et bien en fait, c'est en simple aveugle et les ostéos savent qu'on attend quelque chose d'eux et on ne sait pas ce qu'ils font comme intervention et encore une fois, on ne sait pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas aux parents, on ne sait pas non plus si les parents sont présents ou si les parents ne sont pas présents, on ne sait pas tout ça. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ça la conclusion de cette vidéo et c'est ça qui est le plus important. D'une part, on a les recommandations de bonne pratique, je vous mets ça en description parce que j'arrive pas trop à le dire, qui expliquent les conduites à tenir par rapport aux déformations crâniennes. Ça, c'est à voir avec un pédiatre ou avec un chirurgien pédiatrique. C'est pas à voir avec un ostéopathe. Ensuite, il y a tout ce qui touche les régurgitations, les problèmes digestifs, tous les troubles digestifs. Donc, les régurgitations, les problèmes de rôles, les problèmes de diarrhée, les problèmes de constipation, etc. Et là-dessus, également, on se rend compte que la chose la plus importante, c'est le temps que les praticiens devraient, et je le dis bien, devraient prendre pour réconforter les parents et leur donner des conseils. Et c'est bien là où le bas blesse, c'est que j'estime que le monde médical ne prend pas le temps que les ostéopathes prennent pour expliquer ce qu'il faut faire avec un enfant, comment on peut réagir, la vitesse de maturation du système nerveux, la vitesse de maturation du système digestif qui doit prendre son temps et qui, en maturant, eh bien, va avoir probablement des symptômes. On va reprendre la phrase de Robert Jones en 1882 qui est le fondateur de British Orthopédics qui disait leur succès, en parlant des chiropracteurs et des ostéopathes, lui, il était médecin, leur succès sont nos échecs. Nos échecs, nous, la médecine traditionnelle. 3-4 take-home messages, comme on dit, 3-4 choses à retenir de cette vidéo. La première chose, c'est que l'ostéopathie pédiatrique n'a pas ou peu de qualité méthodologique au niveau scientifique pour pouvoir en tirer des conclusions. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'on n'en sait rien. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est important parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas prouvé, qui n'est pas solide dans le monde de la santé. Donc, personnellement, je ne recommanderais pas à un patient ou à une patiente ou à un couple de parents d'aller voir un ostéopathe pédiatrique avant d'avoir expliqué le deuxième point. Le deuxième point, c'est que, comme je le dis tout le temps, l'ostéopathie, c'est du confort et la façon dont on va vendre l'ostéopathie est plus importante que les techniques elles-mêmes qui n'ont pas forcément d'effet spécifique. Une technique qui entraîne l'amélioration des symptômes c'est plus complexe que ça. En réalité, c'est tout ce qu'il va y avoir autour et dans quoi la consultation baigne et dans quoi les techniques baignent qui va avoir un impact. Le fait de recevoir des patients pendant une heure, le fait de leur expliquer des choses fiables, le fait de ne pas leur vendre le côté magique et le côté nécessaire des techniques, eh bien ça, c'est de l'honnêteté. et après, on peut faire toutes les techniques qu'on veut, croire à toutes les techniques qu'on veut du moment évidemment qu'elles ne sont pas dangereuses, mais si on ne vend pas quelque chose de curatif, quelque chose de nécessaire et qu'on explique tout simplement aux gens que oui, ça peut aider, mais n'oubliez pas ça, 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 que le pédiatre va pouvoir vous proposer un traitement adapté s'il y a une diminution de tels symptômes qui pourraient vous aider. Tout plein de conseils qui constituent le réconfort et les conseils nutritionnels d'attitude, de comportement et c'est en ça que l'ostéopathe peut jouer un rôle, c'est sur le conseil avisé, empathique, sérieux, fondé. D'abord, pédiatre qui va faire des diagnostics médicaux qui correspondent parfois à des traitements, parfois juste à de l'attente, parfois juste à de l'apprentissage et des kinésithérapeutes qui vont s'occuper en pédiatrie de vraie rééducation s'il y en a besoin. Et tout ça, encore une fois, si votre pédiatre, votre kinésithérapeute ne prend pas le temps de vous écouter, de s'intéresser, de vous réconforter de manière rationnelle, pas si si ça va aller, de manière rationnelle avec de la connaissance, eh bien vous changez. Il vaut pas mieux que n'importe quel charlatan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est quand même assez important. J'espère que cette vidéo sera diffusée largement parce que je pense qu'elle vaut son besoin de cacahuètes. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien naturellement, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501